Salut les amis, on espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un peu bizarre, j'avoue, ça fait longtemps. C'est un peu bizarre, ça fait longtemps, j'avoue, il est stressé. Un peu, un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et des choses un petit peu difficiles aussi. Un peu compliquées, j'en avoue. Ça fait un bail qu'on a disparu de la plateforme, ça fait un bail que vous demandez où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il se passe. On reçoit beaucoup de messages et d'ailleurs je voulais me dire qu'on est désolés parce qu'on sait qu'il y a des gens hyper gentils et bienveillants qui nous suivent mais que des fois tes décisions elles t'appartiennent et que voilà, en tout cas on est là pour ça. On va vous expliquer, voilà, exactement. Et désolé pour toutes les personnes qui se sont inquiétées, qui nous ont envoyé des messages et pour qui on n'avait pas répondu parce qu'on attendait d'être prêts, tout simplement. J'avoue que c'est difficile de recevoir vos messages et de pas trop quoi savoir dire à part, bientôt on vous expliquera. C'est ça. Donc merci pour votre patience. Bon, le jour est arrivé, du coup vous l'avez compris. Oui, déjà vous nous avez quitté ou on vous a quitté du moins, on était à Paris, on avait plein de choses à faire et ma chérie mangeait n'importe quoi à des heures improbables du coup. Attends, juste pour recontextualiser quand même, pour ceux peut-être qui tombent sur la vidéo et qui ne savent pas, en fait on faisait des vlogs tout le temps où on vous expliquait notre vie. On filmait tout le temps à n'importe quel moment, c'était hyper spontané, il n'y avait pas de calcul, rien du tout. Et en gros, on filmait les étapes de notre vie, donc il nous arrivait des trucs cools, des trucs moins cools, des trucs plus durs. Et on a toujours tout partagé avec vous. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, des vlogs, au moment où on tourne, on est à Paris, parce que je dis mon chéri pour recontextualiser le truc, on est à Paris, on est là pour être tous les deux. Je ne sais plus pourquoi on y va, pour voir les interviews. On y va pour plusieurs raisons professionnelles, en vrai. Oui, exactement. Et à ce moment-là... Mon amour, moi je dis que ce sont à 10h du matin, donc on se pose des questions et on se demande si elle est enceinte. Mon amour, tu crois que je suis enceinte ou quoi ? Oh ! Tu as des envies de ouf, toi ? Oh, de ouf ! Donc, on se dit, ok, quand on rentre à la maison, on fait le test de grossesse. Et on vous a laissé sur ça, ok ? Mais nous, on a quand même continué à filmer les étapes, parce que de base, c'était prévu qu'on partage avec vous ce qui se passait. Exactement, c'est-à-dire qu'on a continué de vivre avec notre téléphone qui filmait nos étapes de vie. C'est juste que vous, le vlog s'était arrêté au moment où on rentrait chez nous. Et donc, on rentre chez nous et arrive tout un tas de choses. Et on décide que toutes les vidéos qu'on a filmées, justement, on ne va pas les publier, qu'on va prendre un peu de recul sur la situation. On décide de faire ça. Pourquoi, mon amour ? Parce qu'à ce moment-là, je fais du coup le test, je vais faire pipi et le test s'avère qu'il est positif à ce moment-là. Je sens qu'il va être négatif. On regarde, enceinte ? Vas-y. D'accord. Déjà ? Attends. Il y a moi qui croit, il y a moi qui croit. Enceinte, pas enceinte, c'est ça ? Vas-y, je veux voir ? Faut ! Et wow ! Petite-fille ! Il y a son papa Petite serre pour bébé Lucas Donc on est hyper content Comme tous les parents du monde entier Je pense quand tu apprends que tu attends un bébé Mais à ce moment là arrive une réflexion Ça a pris du temps Ça n'a pas été aussi rapide Il s'est passé énormément de choses Plusieurs jours et on a tout filmé Puisque voilà comme d'habitude on raconte notre vie Exactement Et toutes ces étapes là On est passé par toutes les émotions Mais on fait quoi maintenant ? Fais ce que tu as envie C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça ? Mon ressenti c'est que J'aimerais beaucoup qu'on ait un peu de temps pour nous Je me dis que là Il y a beaucoup de choses à faire Je me dis qu'on va être sous pression Est-ce qu'on va réussir à Profiter du temps et bébé Lucas Et en même temps assumer la grossesse En même temps il y a nos projets Il y a le fait qu'on veut notre maison etc Est-ce que c'est le bon moment ? Ça c'est l'aspect négatif Et en même temps je me dis C'est une évidence pour moi Que tu es enceinte On va au bout Je ne peux pas m'imaginer Qu'on n'y aille pas Parce que Pour moi ce n'est pas possible Tu vois Ça me déchirerait le cœur Qu'on le fasse Parce que Pour moi ça y est Je sais qu'il y a un enfant à nous Tu vois Qui peut et qui doit arriver Donc c'est dur pour moi De m'imaginer le contraire Et en même temps Je sais que Waouh Waouh C'est un gros chambouement Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on a en milieu D'avoir deux enfants ? Voilà Faire pour les deux Le matin Faut faire pour les deux On brille nous Ah ouais Donc tu fais Tout à l'heure mon fils Il s'est levé de la sieste Je vous mets une petite image Là bon je vous fous de son visage Mais Et il me disait Il était à côté de moi Je le respirais Je le sentais Je le mettais contre moi Et tout Et je me disais Ces moments là Putain j'ai envie Qui dure longtemps J'ai envie de profiter de lui J'ai envie vraiment De pouvoir m'en occuper tout le temps Genre Et être focus sur lui à fond Et tous ces trucs là Ça me fait réfléchir Je me dis qu'un deuxième bébé Demandera du temps Ce qu'on se disait hier Et depuis On réfléchit Et que J'ai l'impression Que c'est vraiment pas le moment J'ai vraiment envie De profiter de mon fils À fond À fond À fond Il y en a qui me diront Ouais mais tu peux avec un deuxième Ouais mais pas autant en vrai Parce que t'es obligée De donner autant du temps À l'un qu'à l'autre Donc ouais J'étais dans le lit à côté de lui Après la sieste Et je me disais Putain j'ai pas envie De perdre ces moments Où je pourrais plus être à fond À ces réveils À chaque fois qu'il fait quelque chose Je pourrais plus Genre Et je l'aime tellement J'ai tellement envie De tout voir Tout partager Que Je me dis J'ai juste envie Qu'il grandisse un petit peu peut-être Je vais le dire Mme Henri Il a dit vraiment Mme Henri Ça va Vas-y Non En gros On réfléchissait énormément Et en fait On trouvait justement Juste que Même si c'est quelque chose De super Et que c'est une belle chose Et que c'est quelque chose Qu'on veut On veut un deuxième enfant C'était juste pas le moment Donc on a décidé De pas le garder Bon les amis On vient de rentrer Pour vous expliquer rapidement J'ai envoyé un message Au gynécologue Du coup Pour lui demander Et le truc C'est qu'il nous a répondu Tout de suite Pour nous dire Qu'il fallait venir demain À 13h30 Pour nous donner les médicaments Voilà Je n'ai pas hâte Je ne sais pas trop Je suis un peu perdue C'est un peu compliqué Je me dis Tout va vite en fait Mais tu n'as pas le choix Quand tu prends cette décision Tu ne peux pas non plus attendre Je ne sais pas Je suis un peu perdue C'est un peu compliqué Et à ce moment là Ça a été très compliqué Parce qu'on s'est dit Personnellement J'étais sous émotion J'étais enceinte Et on s'est dit On n'a pas envie De mentir aux gens Qui nous suivent Et raconter n'importe quoi Ou couper ce moment du vlog Ou autre C'est juste qu'on s'est dit Ce moment là À ce moment là Il nous appartient Même si on a toujours Tout partagé Et honnêtement Mon amour m'a dit Moi je me sens de le raconter Il n'y a pas de problème Mais toi comment tu le sens Et personnellement À ce moment là de ma vie Je ne me sentais pas De me prendre plein la gueule Parce que les gens N'allaient pas comprendre Ma décision Alors que de base On part d'une intention Où on décide juste De partager notre vie Donc ça a été difficile Ça a été très difficile C'est pour ça qu'on s'est caché Et que du coup Toutes ces vidéos Qu'on vous a filmées Pendant toutes ces petites étapes Parce qu'on avait l'intention De publier ça En fait on a décidé De faire une pause Tout simplement Parce qu'on avait besoin Juste de reculer De pouvoir à ce moment là Juste être nous Et pas avoir de jugement De qui que ce soit Et de se sentir mal Déjà que c'est pas facile Parce qu'on veut un deuxième enfant Donc c'était un moment Qui était dur pour nous Parce qu'on était un peu perdu En fait C'était très dur Je crois que c'est ça En vrai Le sentiment En fait Au départ On était euphorique On était trop content Et puis après Au point même De l'annoncer A toute notre famille Tu vois C'est ce qu'on a fait Parce qu'on était Sur de la décision On était vraiment chaud Tu es avec ma vie C'est vrai ? C'est vrai Oui Il y en a un autre Il y a plus cher On a fait la chaise De combien ? C'est pareil Je crois que c'est un mot On va tomber dans les pommes Elle est en train de réaliser là C'est sûr ? Votre chèvre ? T'as fait le test ? Après on a été rattrapé par la réalité Par le quotidien de jeunes parents Qui veulent bien s'occuper de leur enfant C'est vrai que personnellement J'ai mis plus de temps J'ai mis plus de temps à accepter l'idée Que peut-être on ne le garderait pas Mon amour a été très patiente Elle a accepté que j'ai besoin D'un peu plus de temps qu'elle Pour savoir où je voulais aller Et comme je lui ai dit Elle a accepté d'attendre mon ressenti Pour prendre une décision commune Parce qu'elle aurait pu se dire Vas-y c'est mon corps C'est ma décision En fait ça a commencé On était hyper euphorie Comme l'a dit mon chéri Mais moi j'ai été vite rattrapée Comme il l'a dit Par le fait que La première chose Je voulais absolument profiter De mon fils à fond Je me suis dit Imagine Je suis alitée Je suis enceinte Je ne peux plus le prendre dans les bras Il ne va pas comprendre Comment je vais lui expliquer Parce que ma première grossesse Si vous avez suivi Elle était hyper compliquée Je ne vais pas prendre mon fils dans les bras Et lui expliquer Alors qu'il a un an Il ne va pas comprendre Ce n'est pas possible Donc je me suis dit Déjà ça Je veux qu'on profite de lui À n'importe quel moment de sa journée Je veux être là Et pas être focus Sur autre chose Entre guillemets C'est lui Notre bébé t'as compris La deuxième chose En étant hyper transparente avec vous La grossesse a été hyper compliqué pour moi Je me sentais plus femme Dans notre couple Personnellement Je ne trouvais plus ma place Parce que Je n'avais pas eu le temps De me retrouver moi En tant que femme Et j'en avais besoin Et je me suis dit Si j'ai un deuxième enfant maintenant Ça va me tuer psychologiquement Et dans notre couple Ça ne va pas être bon Et on est les piliers De ces enfants Qui seront avec nous Donc si ça ne va pas entre nous Comment vous voulez que dans la famille On soit épanoui Que ça se passe bien J'ai besoin d'être une maman épanouie J'ai besoin de me sentir bien Une grossesse Ce n'est pas facile Mais je viens d'en finir une Donc tranquille Tu vois On a le temps Il y avait ça Puis il y avait notre couple Puis il y avait le travail Et vraiment plein de choses Donc c'est vrai que j'ai été Tout de suite Enfin pas tout de suite Parce qu'on était hyper euphorique Mais j'ai vite été ramenée À la réalité De me dire C'est vraiment pas le moment Je ne me sens pas Maintenant En vérité Avec du recul Je savais qu'elle avait raison Et je comprenais Tout ce qu'elle me disait Mais j'étais utopique Tu sais Tu veux te cacher la vérité Quand tu es content Mais c'est surtout Parce qu'on veut un deuxième Mais oui c'est ça On veut Tu ne veux pas accepter Tu te dis On verra bien Sauf que les gens Qui se disent On verra bien Et bien la plupart du temps Ils finissent malheureux Ou séparés Ou avec Pas tous Mais il y en a beaucoup Qui se disent Moi il y a des gens Qui ont deux trois enfants Qui me disent Oh là là Je ne m'en sors pas J'ai moins de temps À donner à un enfant Qu'à un âge Je m'imaginais enceinte En train de me baisser De ramasser De ramasser La première grossesse Mon amour Elle était alité C'était atroce Donc elle s'est dit Bon bref Vous l'aurez compris En soi Moi j'ai juste eu besoin D'un peu plus de temps Pour accepter La vérité Et la vérité C'était que Pour nous Ce n'était pas le bon moment Ce n'était pas du tout Mais c'est vrai Que ça a été compliqué À accepter À assumer Notre famille Elle était euphorique aussi Elle était contente Parce que nous On ne s'imaginait pas Une semaine Deux semaines après Leur dire Bon finalement On a pris une autre décision Donc c'était quand même Très compliqué On était perdus Pour dire la vérité On était perdus Et en vrai Quand on a eu Luca La première fois La première grossesse Il n'y a eu aucune réflexion Ça a été tout de suite On va avoir un enfant C'est trop bien On ne s'est pas posé la question Même si moi J'avais des questions De comment c'est La grossesse Et je ne suis pas à l'aise Avec ci Avec ça C'était quoi Le temps de quelques minutes C'était beaucoup plus fluide Et on ne se posait pas Autant de questions C'est pour ça Qu'on s'est dit À un moment donné Si on se pose Autant de questions C'est que peut-être Ce n'est pas le bon moment On n'a pas bien expliqué Pourquoi on a quand même Été aussi silencieux Parce qu'en soi Vous nous connaissez Pour la plupart J'imagine Et vous savez Qu'on a toujours été transparent On a toujours tout assumé On n'a vécu Une première grossesse Qui était compliquée Et on a assumé Malgré tout Et pour autant On s'en est pris plein la gueule Que ce soit à la télé Dans les médias Dans les commentaires Toutes les réactions Elles n'ont pas été très positives On a quand même continué A partager notre vie avec vous Parce qu'on s'est dit C'est la vie Et si ça arrive Ça peut arriver À d'autres personnes aussi On est des êtres humains Comme tout le monde Et on a assumé complètement Parce que c'est aussi Notre trait de caractère à nous D'avoir envie D'être dans un miroir Et de se dire La transparence Voilà Ils savent qui on est réellement Sauf que Cette fois-ci Mon amour N'avait pas La force Je n'avais pas la force mentale Cette fois-ci Je ne peux pas vous expliquer Je ne sais pas C'est peut-être parce que Maintenant tu es maman Peut-être tu vois Parce qu'il y a l'oucaille Du coup Tu ne veux pas te sentir faible Parce qu'on a vécu Même quand tu assumes les choses Tu vis des périodes difficiles Tu vois Mais maintenant que tu es un enfant Peut-être que tu n'as pas envie De passer par ces étapes-là Au moins C'est vrai qu'aujourd'hui J'essaye d'être Le plus positif possible Et avoir un maximum De patience avec mon fils C'est même se dire On se couche plus tôt Pour être en forme Parce qu'il faut être en forme Pour lui Donc on pense énormément à lui Donc je pense que oui Comme tu me l'as dit Inconsciemment Je n'avais pas envie De me sentir Abattu Tu vois Et pas pouvoir tenir Le rythme Mon rôle de maman Où je ne suis pas bien Et je lui fais ressentir Quoi que ce soit C'est hors de question ça Et moi C'est vrai que j'ai plus tendance A aller comme un fatigué Droit dans le mur En mode Non j'assume tout Je dis tout Et tant pis Ce qui adjesse que pourra Sauf que On est deux Et donc du coup J'ai écouté mon amour Et que Quand elle m'a expliqué A quel point c'était important Pour elle Qu'on prenne du recul Et bien on a été dans ce sens-là Parce qu'on prend une décision Ensemble Et maintenant Que les mois sont passés Et maintenant que Et bien On avance Et qu'on sait Où on veut aller Et bien On a décidé D'un peu plus Vous le partager De vous expliquer Et à dire ce que pourra Et voilà Mais voilà pourquoi Cette petite pause Sur Youtube Les amis Donc ça Ça a été La première étape C'est l'élément déclencheur C'est un peu l'élément déclencheur Parce qu'on se posait Beaucoup de questions Je ne sais pas si vous aviez vu Les vlogs avant Les derniers vlogs Mais c'est vrai qu'on travaillait beaucoup Et que je disais souvent Qu'on faisait trop de choses Et que j'étais souvent fatiguée Que je pleurais de nerfs Parce que Je n'arrive pas Je suis une émotionnelle Moi en fait Tout se mélange Je suis très émotive Et du coup Quand le travail Il prend trop de place À un moment donné Je suis dans l'excès De larmes Et de choses Et je n'arrive pas Je n'arrive pas à me contrôler Donc c'est vrai Donc c'est vrai que même nous À ce moment-là Je ne sais pas si vous l'avez ressenti Dans les vlogs Ou peut-être pas Mais on était en mode Qu'est-ce qu'on fait Au niveau du travail Parce qu'on a Parce que On fait trop de choses Les vlogs Pour vous dire une vérité Les amis C'est génial Et on adore partager Notre vie avec vous Et surtout quand on voit Les retours Des gens qui sont super contents Et qui attendent des épisodes Le seul truc C'est que ça demande Un taf De malade mental Et que c'est vraiment pas facile Parce que du coup Tu ne dors pas Tu es obligé de faire Des corrections À pas d'heure Sur les vidéos Et qu'aujourd'hui Avec notre fils On n'a plus le temps Qu'on avait avant Ou quand j'étais enceinte Que c'est moi qui faisais Puisque j'étais allaitée Je ne pouvais rien faire d'autre Et que surtout On a un autre projet à côté Comme vous avez pu voir Sur nos réseaux sociaux Qui est le projet de sport Qui prend beaucoup de place Donc c'est vrai que À ce moment-là Vous nous avez quittés On était en mode Mais comment on va faire Pour le boulot Pour pouvoir gérer Tout ce qu'on fait aujourd'hui En plus de ce qui nous arrive Sur le moment On avait mis en place Des systèmes Tu vois Pour réussir On s'est dit Ok on va faire Deux vlogs par mois Ok on a telle personne Qui va nous aider à monter Bref On avait trouvé des solutions Mais c'est vrai que Cette pause forcée Par rapport à ce qu'on a vécu Ça nous a fait faire Une pause obligatoire Sur Youtube Et ça nous a fait réaliser Que si on veut respirer Dans notre vie de famille De couple Personnel Eh bien il faut faire des choix Et c'est pour ça aussi Qu'on a prolongé cette pause Aussi Parce que franchement Honnêtement C'est pas une question De filmer De vous montrer notre vie Parce que ça En soi On s'en fout Et on a rien à cacher Comme vous le savez C'était juste le rythme Que ça impose Youtube Avec les vlogs C'est très difficile en fait Avec notre fils Déjà qu'on montre pas Donc il faut à chaque fois Tout calculer Il faut tout vérifier Les vidéos au millimètre près Parce qu'il est flouté Donc ça Ça demande un temps De malade mental Dans les vidéos Enfin je pense que Vous pouvez pas imaginer Mais c'est beaucoup beaucoup Et au final Personnellement Je me sentais Un peu moins épanouie Qu'au début Parce que c'était vraiment Beaucoup beaucoup Et qu'on est en tant que parent Il faut suivre le rythme Avec ton fils Qui dort pas la nuit Qui machin Toi qui doit bosser Sur l'ordi C'est pas facile Voilà les étapes Par lesquelles on est passé Voilà les raisons Pour lesquelles On a un peu disparu Mais en gros On marque un peu Notre retour Avec cette vidéo Parce que Maintenant que vous savez tout Vous savez qu'il y aura du contenu De temps en temps Il y aura des petits vlogs Des petits trucs Des petites vidéos On va reprendre Mais c'est sûr que les amis On est désolé On peut plus reprendre ce rythme Qu'on avait De vous balancer une vidéo Tous les dimanches À la tienne À la tienne Parce que sinon C'est invivable Ça sera peut-être pas tous les dimanches Mais au moins Vous êtes convaincus Que tout ce qu'on va vous partager Ça sera nous Bon ben merci Merci pour votre patience Merci pour votre compréhension Aussi Et on vous dit à bientôt Il y a d'ailleurs Peut-être un petit voyage Qu'on va pas tarder à faire Et qu'on va filmer Je pense qu'on va filmer Pas mal de trucs Ça pourra être cool Ça peut être cool C'est un vlog qui va être sympa On a plein de choses Qui doivent nous arriver Cette année Et peut-être qu'on aura la chance De les vivre avec vous Comme un déménagement Etc Enfin on va voir En tout cas merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci de me suivre Courage aussi à tous les parents Qui comprennent Ce qu'on a vécu Et qui ont vécu la même chose Ou qui vont être amenés A vivre la même chose Oui parce qu'il y en a beaucoup Vraiment quand j'en ai parlé Un peu autour de moi Il y avait beaucoup de filles Avec qui c'était arrivé Donc voilà J'espère qu'en commentaire Vous pourrez vous soutenir Face à cette situation Et puis pour tous ceux Qui auront le mot Facile Quoi ? F*** que Non et par contre Pour ceux à qui ça arrive Surtout n'ayez pas honte De qui vous êtes Et de vos décisions Faites ce que vous voulez Ce que pensent les autres En vrai C'est pas eux Qui se lèvent le matin Avec vous Pour gérer votre vie Donc chacun fait ce qu'il veut Voilà clairement A bientôt les amis Ciao Et bon début d'année C'est l'année du 2014 Ah oui bonne année Bonne année Bonne année Ah oui on nous a pas dit Ah oui bonne année Allez démarrez bien l'année Ciao C'est bon Sous-titrage ST' 501